et bien salut tout le monde c'est sa place c'est parti pour une nouvelle vidéo on est sur un sram mais pas niveau 200 puisque c'est un nouveau sram que j'ai monté niveau 138 pour faire du petit pvp tranquille au 3v3 sans se prendre la tête avec les dofus et ben ivoire et tout donc cela c'est pas comme genre le xellor et l'hypermégeto on va pas le up 200 en colis on n'est pas en c'est pas une série 1 à 200 colis c'est vraiment histoire de faire des colis bl enfin bl 140 quoi mais voilà histoire de faire des petits coliseum tranquille ou en 3v3 surtout level du coup 138 alors pourquoi ce niveau là parce que c'était le niveau vers l'extorsion je crois que ça s'appelle voilà donc c'est quand même un gros sorter qui est bien fort et je pense que les stuff à ce niveau là sont cool il ya le solomon qui évidemment coiffe de fou et du coup voilà pour changer un petit peu du niveau 200 et voilà histoire d'alterner après c'est pas pour autant que j'ai arrêté du haut niveau 200 il n'y a pas de souci ça va continuer mais ça fait un peu de nouveauté c'est un peu de changement ça fait du bien donc je vais vous montrer le staff un petit peu comme on joue le perso et puis après je pense qu'on ira faire un petit coliseum 3v3 pour mais justement un petit peu voir ce que ça donne sur le terrain du coup bah j'ai décidé de jouer terre on pourrait jouer feu aussi ou quoi parce que la voie feu est pas mal sans ram mais à ce niveau là mais terre c'est ce qui me faisait envie avec le piège funeste un peu comme on se rampe de sang en fait en fait c'est vraiment ma sram 200 miniature tu vois ma sram funeste la niveau 200 avec le gros mode d'où si funeste version miniature donc version 140 du coup ce le manque donc on pense bien au dommage piège dans ce moment que c'est important donc là c'est même pas de gper dommage piège mais il est quand même pas mal surtout il était pas très cher ce que là il manque un dommage et tout mais ça va franchement ça va je n'ai pas payé très cher cap du wabit garou alors ça vous pouvez mettre d'autres trucs mais je pense que c'est bien parce qu'on a un petit bonus panneau avec les bottes je crois que le bonnet c'est pas incroyable mais bon voilà c'est toujours ça de pris la ceinture précieuse qui donne d'autres portées c'est pour ça qu'on l'a parce qu'on a besoin de la portée sur un mode funeste pour mettre des pièges de très loin l'amulémentaire pareil pour la portée aussi même l'amulette est bien pas vous pouvez mettre une amulette du renouveau il me semble que ça s'appelle qui est bien aussi le gelano pa pm logique l'anomelou pareil il est vraiment parfait cet anneau pour la voie terre il donne tout ce qu'il faut initiative po dommage force évidemment parfait le garde coeur c'est nickel pareil aussi en sa tape dommage distance et tout c'est cool les derniers drago off pour le pa le petit pour cent dommage sort qui met bien et puis je crois qu'on a fait le tour du stuff petit drago d'inde non il y a une variante au stuff pour taper encore plus fort en mettant les bottes du monde mandarin je crois que ça s'appelle mandarin pardon avec le familier en fait il ya un bonus panneau il faut le savoir il ya un bonus panneau avec le bill bisous et les bottes et le bonnet vraiment très très bien du coup ça ça tape encore plus fort mais le défaut de ça c'est qu'en fait si je joue en familier je n'ai pas 90% d'xp pour ma pour ma monture et du coup j'ai expé trop vite le but avec ce perso c'est justement de pas expé trop vite ou quoi donc je vais jouer en drago dinde dans quasiment tous les combats du coup on n'aura pas cette petite variante là mais là vous avez plus de stats comme ça pendant vous perdez forcément un peu de vita c'est logique puisque vous n'avez pas la dragon hand mais les bottes et plus les bottes plus le familier c'est vraiment énorme c'est dire que là j'ai beaucoup plus de dommages terre j'ai j'ai 60 de terre et si je remets comme avant c'était comme ça il me semble hop tu vois j'ai moins de dommages terre mais j'ai plus de vita etc etc donc voilà pour ceux que ça intéresse sinon je suis quasiment en live quasiment tous les jours sur twitch l'après midi donc des fois je jouerai ce sera mal sur twitch mais très bien dans la description pour ceux qui savent pas trop après des fois je live d'autres trucs un genre luxe et l'or des fois c'est des trucs niveau 200 etc etc mais voilà peut-être qu'ils le savent pas bon je pense la majorité le sable déjà mais au cas où je le répète voilà voilà pour le stuff qui est vraiment nickel on n'a pas des restes de fous mais vu qu'on joue sram c'est pas très important d'avoir des restes de vous puisqu'on va passer invisible tout le temps on est en 12 6 6 ça c'est très très clean on a même 300 d'agis c'est cool pour le tacle 850 de force et même un peu de puissance donc c'est pas mal on a on a mille de stats quoi quasiment 3000 d'igni c'est vraiment énorme 3000 d'igni c'est vraiment utile on n'a pas masse dommages terre tu vois on a 50 dommages quand il y a 20 dommages plus 30 mais on a 30 dommages piège en plus donc on est à 80 dommages en gros et je rappelle si vous mettez le ça plus le familier vous avez plus etc donc voilà pour ce stuff là qui est très très bien c'est un stuff du coup qui est possible à quel niveau c'est genre niveau 130 quoi 128 du coup ouais peut le faire 128 apparemment ouais 128 tu peux déjà faire ce stuff là qui est vraiment très très bien je pense qu'il est viable sur plusieurs classes en plus pas que sur sram sur les classes où tu as besoin de porter et de jouer terre il est bien après le solo monk c'est quand même une vraie coiffe fait pour les sram parce que ça donne de ça donne de la des dommages piège donc c'est vraiment parfait donc les dégâts sont vraiment cool hein c'est que je rappelle on n'est que niveau 138 là on arrive à mettre des bons petits dégâts les attaques mortels évidemment ce qu'on va chercher à faire aussi c'est les petits réseaux un tour qu'on peut faire avec ce mode là vous savez les petits tours comme ça là avec le chakra on met genre un funeste un mortel on met le chakra dans les dégâts qu'on fait si on est niveau 138 on fait du 2000 dégâts c'est vraiment pas mal ce qu'il faut savoir c'est qu'à ce niveau là les gens n'ont pas toujours des résistances si vous allez voir on va faire un collier après mais des fois les mecs n'ont pas beaucoup de résistance du coup les 2000 dégâts je les fais vraiment quoi c'est pas parce que c'est un putsch tu vois donc c'est vraiment pas dégueu en tout cas les dégâts je suis très satisfait faut pas oublier qu'on a beaucoup de portée on a 6 de portée on a 12 pa on a beaucoup d'initiatives c'est pas un mode c'est vraiment un mode polyvalent quoi on a vraiment un peu de tout c'est pas juste un mode mieux tapé donc c'est vraiment pas mal et du coup si je mets familier plus bottes logiquement on doit taper encore plus fort il n'y a pas un petit putsch là voilà on regarde vite fait je vais refaire le même le même tour là avec les quatre pièges mais normalement normalement là ça tape même beaucoup plus fort mais bon je vous ai expliqué le problème de pourquoi on joue pas trop avec le familier c'est parce qu'après on va xp trop vite et je n'ai pas envie d'xp justement ce perso j'ai envie de le garder j'ai envie de le garder à ce niveau là quoi parce que c'est plus fun alors on va voir tout à l'heure on avait tapé du 2000 environ là on tape du 2300 donc ouais ça tape quand même plus fort mais bon ça va 2000 dégâts c'est déjà bien donc voilà on va essayer de trouver un petit colis de 3,3 à faire qui peut être marrant et puis voilà en tout cas c'est je m'amuse bien avec ce SRAM c'est cool donc je pense qu'on fera des vidéos temps en temps avec si vous aimez bien bah dites le dans les commentaires mettez des likes et dites le dans les commentaires comme ça il y en aura de temps en temps je sais pas moi une fois toutes les deux semaines une fois toutes les semaines j'en sais rien à tout de suite pour le combat alors on est parti pour un petit colis du coup on a un Uginac un Sacri et je crois que c'était un SRAM en dernier en face et on a un Sacri et un Steamer de l'autre côté donc deux grosses compos on a beaucoup d'initiatives donc logiquement on peut se permettre de se mettre un peu devant ouais faire gaffe parce que des fois les mecs ont beaucoup d'initiatives en face aussi donc attention c'est typiquement si l'Uginac a l'initiative non ça va être juste dernier l'Ugi c'est pas un problème alors il y a le SRAM du coup qui est pas très tanky le reste est assez tanky 40% de reste 30% de reste on a un oula de Sacri aussi il a l'air solide donc c'est nickel on va passer un zip tour 1 on n'hésite pas en fait on joue un peu comme au niveau 200 à un niveau 200 je suis un peu le même genre de tour je vais mettre mon double et je vais mettre des petits funestes sur le SRAM parce que c'est celui qu'on a envie de focus en vrai limite ce que je pourrais faire c'est carrément le déclencher dès maintenant on va faire ça ouais on va faire ça puis même en vrai un petit dérive limite le dérive on va le mettre bon on va le mettre là à l'arrache je pense que j'ai le temps de bouger ok nickel on a eu le temps tout va bien hop on va déclencher ce petit piège sur le SRAM voilà ça tape pas très fort mais c'est bien il n'y a pas beaucoup de vita donc même 400 dégâts ça peut descendre très vite pour ce SRAM après logiquement il va passer invisible donc voilà mais non c'est cool c'est cool du coup on a un steamer d'eau crit et un Sacri qui a l'air très tanky mais ils ont la même chose en soi ouais ça ressemble quoi quoi que le nôtre est quand même mieux parce que le nôtre il a plus de vita max lui il a que 2600 lui il a 3300 c'est quand même un peu mieux le SRAM d'en face n'est pas terre il est feu donc un SRAM qui va mettre des fragmentations voilà donc ça fait mal ça en plus souvent ils jouent ils jouent coffre de classe ce SRAM comme ça du coup ils peuvent mettre deux pièges à fragmentation et ça fait assez mal il faudra que le steamer soit vigilant parce qu'à priori c'est lui qui va être focus vu que nous on est invisible ça va le Sacri il a full race donc il va pas trop se prendre le focus le steamer bah il reste que lui il a focus donc logiquement ça va être sur lui quoi après moi une fois que je serai visible c'est possible que ce soit moi la victime mais pas avant ok une arponneuse une foreuse ouais il va évoluer du coup sa foreuse très bien je sais pas s'il joue blindage ou quoi mais il a peut-être intérêt à se protéger un petit peu il scaphandre ok et il va maîtriser je pense que le junac est terre parce que je crois que j'ai déjà croisé ce toujie en plus donc il me semble qu'il était terre et le Sacri il est R très bien très bien l'arpo qui met un peu de dégâts franchement les combats me semble assez équilibré sur le papier bah on a un SRAM 130 de l'autre côté 138 un Sacri 140 voilà c'est vraiment dans l'équilibrage j'ai vraiment pas mal j'avais peur un petit peu que les combats soient un peu déséquilibrés en mode il y a des mecs niveau 180 et tout dans les combats pour le moment en tout cas des peu de combats que j'ai fait avec ma SRAM 138 il n'y a pas eu de soucis de ce point de vue là le petit défaut par contre c'est qu'on croise quasiment tout le temps les mêmes classes c'est à dire que je croise des SRAM et des Sacri dans beaucoup de combats mais à part ça l'équilibrage est vraiment cool donc c'est tant mieux parce que sinon ça m'aurait peut-être saoulé et là c'est vraiment c'est fun c'est cool allez le Sacri qui va bah je suppose un tour de Sacri logique mutilation etc etc et là la map est pas ouf pour nous mais il y a quand même tu vois il y a des bonnes zones funestes ici mais après est-ce que ça vaut le coup de prendre des zones funestes sur le Sacri je vais sûrement le faire parce que j'ai que ça à foot pour le moment mais j'ai pas trop envie de le focus quoi mais là on a pas le choix parce que c'est soit lui soit l'ougie et le SRAM est invisible donc pas trop le choix le Sacri qu'il est passion il faudra faire attention pas qu'il se fasse one shot mais bon a priori vu ses résistances je me fais pas trop de soucis pour le pour notre Sacri à nous par contre il a tué l'épée alors tuer l'épée c'était bien mais il fait vrai c'est très bien tuer l'épée mais je suis limite déçu parce que j'aurais peut-être pu utiliser cette épée pour faire des meilleures zones funestes mais bon en vrai c'est bien de la tuer parce qu'une épée en moins c'est dire que le Sacri il peut pas sacrifier avec donc ça fait moins de soins donc non c'est vraiment très très bien et l'oujnac je pense qu'il va charger ses états de rage sur la repos nickel et là bah nous en vrai on va aller sur sur le Sacri c'est pas off de focus mais je sais pas où il sera donc j'ai pas vraiment le choix et on va pouvoir lui mettre un petit tour malheureusement le Sacri nous gêne parce qu'on peut pas faire le tour que je viens de vous montrer au putsch avec le truc avec chakra donc tant pis on va faire autrement on va faire genre avec un répluche je pense de toute façon j'avais pas le dérive donc j'aurais pas pu faire le tour que je viens de dire dans tous les cas en fait je viens d'y penser est-ce que je mets le chakra quand même en vrai peut-être hein c'est pas horrible je sais que je vais mettre je vais mettre un autre piège ici va pas être déclenché mais tant pis c'est pas grave on va aller là bas hop ça va taper un petit peu normalement ça va c'est nickel sur un Sacri on rappelle et en plus il a des raids je préfère préciser on n'est pas niveau 200 aussi je rappelle mais là les dégâts sont bien franchement 650 dégâts sur du 30% de raids plus le passif moi ça me va perso on tacle le gnaque avec le double c'est cool et en plus peut-être qui sait il se prendra peut-être ce piège funeste là ce qui serait vraiment cool parce que ça remettrait beaucoup de dégâts là attention c'est le steamer là qui est vraiment en danger comme je vous le disais il va se prendre des pièges à la fragmentation des pièges sur moi des machins il va pas être bien du tout faut qu'il se protège et puis s'il reste en vie un petit moment on est bien piège de masse apparemment ok s'il joue blindage je sais pas s'il a le niveau pour blindage je t'avoue je connais pas le niveau d'obtention de tous les sorts mais un petit blindage ça peut être cool et la gardienne sinon on verra et c'est pareil je crois que la gardienne c'est la vente de la foreuse non un truc comme ça je sais plus je t'avoue les steamers je sais plus exactement les projets mais bon bref il va s'en sortir le steamer alors il sait pas trop quoi faire là et t'as pas de ligne de vue donc ok il s'avance beaucoup pour embuscade l'ouginac c'est un peu risqué ah c'était pour mettre son coup de baguette ok c'est vraiment risqué de faire ça alors certes ça tape bien mais il s'avance proche du sacri et proche de l'ougi alors que c'est deux gros dangers faut faire très attention parfait il se prend le funeste bon bah nickel le funeste aura pas servi à rien le sacri qui est bien l'OHP et notre steamer il est vraiment mort tout du jour après c'est pas perdu pour autant là pour ça son tour était pas très bien là un bon tour c'était quoi pour un petit peu corriger c'était brislam fallait brislam après sauf s'il a pas le niveau pour mettre le sort mais alors par contre du coup le sram est soit là soit là parce que brislam il peut pas se prendre les dégâts du sacri et pas les dégâts de l'ougi non plus en fait c'était parfait brislam était vraiment parfaite dans ce combat là alors est ce qu'il trouve le sram parce que s'il trouve le sram on peut vraiment l'exploser un alors le sram est là faudrait focus le sram en vrai frérot à le sram c'est vraiment le meilleur focus de très loin parce qu'il est pas du tout tanky alors que l'ougi n'a qu'elle sacré très très tanky bon on va voir ce que propose le sacré il arrive à en vrai ça va à l'ougi il est bien l'OHP c'est cool ce qu'ils font et moi je pourrais peut-être faire des dingueries sur le sram honnêtement logiquement il est là il ya des petites zones funestes intéressantes ici il sacrifie l'autre c'est à crier c'est de ce steamer pendant c'est vachement risqué mais c'est pas bête parce qu'il est assez bien notre sacré donc il devrait pas tomber trop vite mais c'est vraiment risqué de sacrifice un allié vraiment fait attention quoi ok logiquement le ça le sera mais il est forcément là parce que l'autre en fait il a fait désolation et il a tapé son propre sram si je dis pas de bêtises ouais voilà donc je vais vérifier qu'il n'a pas fait une libé que j'ai pas assez la libé merde il a libé en étant là du coup il a poussé 1 2 3 4 il a poussé le sram ici logiquement voilà il est devant moi on est d'accord donc logiquement moi je vais fumer le jeu mais je vais défoncer vraiment je tape très fort je vais faire comment il est là on a dit je franchement je vais taper en brut je pense c'est le mieux ok 420 dégâts c'est cool on va faire on va faire re-extorsion show strap c'est vraiment pas mal les dégâts qu'on fait c'est vraiment pas mal on va mettre un petit scélérat ici et je pense que le double tue attend mais il était où déjà il était là bah attend logiquement il est là ok bah ah merde ça l'a même tué avec le piège scélérat j'avais pas vu qu'il avait si peu d'hp bah c'est nickel en vrai c'est nickel les dégâts sont vraiment bien 420 ans je rappelle on n'est pas niveau 200 on est niveau 140 les dégâts sont excellents et le steamer va pouvoir enchaîner avec le kill sur logis c'est très clean de ma team franchement propre normalement c'est gagné pourtant le combat en vrai c'est équilibré il n'y a pas de pour le coup on peut pas dire ouin ouin il y avait telle équipe qui avait un avantage là je pense pas si peut-être ma team était peut-être un peu plus optique genre le sacré était un petit peu plus optique sud en face mais à part ça franchement ça va ça va franchement ça va en fait ce qui les fait perdre vraiment à mort c'est le fait que son sacré a peut-être son propre sram pour moi c'est ça le truc qui est un petit peu qui est un petit peu dommage il a peut-être son sram alors que surtout son sram faut pas qu'il se fasse peut-être il est ultra fragile il peut pas se faire ce pot est sinon il meurt trop vite en fait le sacré va jouer safe à quoi que non j'allais dire il va jouer c'est qu'il va sacrifice son épée mais non que nenni il n'a pas le relance sacrifice puisqu'il a fait le tour d'avant mais je pense que même lui il le savait pas parce que là il était vraiment parti pour faire ça il vient de se rendre compte que ah mince je n'ai pas le sort en fait parce qu'il vient de le faire le tour d'avant c'est pas très grave normalement on peut plus perdre quoi que je dis ça mais c'est un sacré en face faut se méfier mais non ça doit aller franchement le sacré c'est fort mais il peut pas un v10 non plus quoi donc vraiment franchement c'est nickel les combats avec ce sram là je m'amuse bien alors peut-être que ça va me lasser au bout d'un mois ou de deux semaines et j'en sais rien mais pour le moment vraiment c'est cool les combats sont chill c'est pas prise de tête t'as pas tous les prix tech les ivoires et tout pas de cap corruption pas de machin relou juste on joue à dofus et c'est cool franchement c'est cool et ça c'est ça qu'on veut sur dofus alors est-ce qu'on peut faire un petit réseau genre tac faire le dérive genre tac mortel funeste ah j'ai pas le chakra mince je l'ai fait le tour d'avant pourquoi j'avais le chakra le tour d'avant qu'est ce que j'ai foutu mais j'avais le chakra vraiment pour rien en plus c'était rien de la merde on va quand même faire ce petit tour voilà nickel ça t'a vraiment pas très fort parce qu'il tant qu'à la mort le sacré mais ouais non tu vois là la différence de dégâts qu'on parle autour d'avant que j'ai mis sur le sram qu'on parle au sacré c'est vraiment le passif illustré go enfin bon ça reste quand même correct on lui a mis genre 600 dégâts sur des restes c'est bien et là bon ya plus qu'à finir le sacré ça devrait pas trop tarder faudrait juste que le signe en joue à dofus parce qu'il a bugué et c'est nickel franchement c'est cool donc voilà si vous kiffez bien n'hésitez pas à le dire on pourra faire une vidéo de temps en temps avec ce petit sera sinon je rappelle il ya des lives quasiment tous les jours sur twitch donc pour ceux qui sont vraiment motivés et qui sont chauds jetez un coup d'oeil temps en temps sur twitch je suis souvent en live l'après midi donc voilà le message est passé donc vraiment c'est cool et le sacré qui suicide nickel on va gagner nos petits colis et thon c'est propre et puis voilà n'hésitez pas à laisser un maximum de likes je dis qu'il suicide mais il met quand même un max de dégâts avant il met un gros coup de corps à corps ça fait très mal ouais non il fait vraiment mal en même temps il a 9 hp donc son passif il est boosté à fond là il est genre à 50% de dommages finaux donc forcément ça fait mal il joue en dofus cacao d'ailleurs je l'ai pas dit mais c'est un peu chimique c'est pas très viable à mon avis ce truc là mais bon allez le sacré heure devrait faire le qu'il je pense qu'ils sont en train de dire les gg et tout tout là ça me tire dessus dans le chat je sais pas pourquoi on m'en sacré mais 40 ans à chaque fois que m'en sacré à buggé il me semble que m'en sacré à buggé parce qu'il avait mis un point dans le chat il a dû il a dû planter le frérot ça arrive ah non ça m'est revenu ok bon il a peu le temps de finir son tour c'est pas très grave c'est un peu long là cette fin de combat putain ça fait trois ça fait trois heures qu'il a le sacré tout seul en vie on peut finir le combat ou pas la team là on va y arriver quand même on va bien arriver le sacré il a un problème de connexion il est très très lent je vais regarder vite fait voilà le sacré qui a ouvert sa bouche punition instantanée allez bonne soirée à tous n'oubliez pas un petit like et bonne soirée